Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission consacrée aux secrets de fabrication de nos fictions françaises. Et de secrets, il est question aujourd'hui dans Terre de Tournage, les secrets d'une princesse, héroïne littéraire de Balzac, ressuscitée sur pellicule grâce à une artiste qu'on ne présente plus et qui continue de marquer son époque, à la fois chanteuse, actrice, meneuse de revues et réalisatrice. Elle vient nous présenter son cinquième film, dans lequel elle tient le rôle titre et la casquette donc de réalisatrice. Elle a choisi la Normandie comme Terre de Tournage pour nous livrer Les Secrets de la Princesse de Cadignan, Pépite Baroque sorti ce mercredi en salle. Ariel Dombal est notre invitée pour nous confier ses secrets de tournage, en compagnie du compositeur du film Luc Rougy. Ariel Dombal, Luc Rougy, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct sur France Bleu cet après-midi. Je suis très heureux d'être là. Les Secrets de la Princesse de Cadignan, fraîchement sorti au cinéma après un tournage intense pendant un mois, c'était l'automne dernier, dans le département de l'Eure en Normandie. Globalement, Ariel Dombal, quels souvenirs vous avez de ce tournage instantanément ? Alors instantanément, c'est d'abord trois ans de travail backstage. C'est-à-dire que comme c'est un film historique, ambitieux, ample, spectaculaire et que l'argent n'était pas illimité, loin de là. Donc il fallait être très inventif et essayer de trouver des solutions spectaculaires et s'entourer de gens extraordinairement talentueux pour que chaque minute de tournage soit extraordinairement efficace. Parmi ces gens talentueux, Luc Rougi, en tant que compositeur. Est-ce qu'on se rend sur le tournage où on travaille tout seul dans son coin, en post-production ? Ça se passe comment ? Ça va dépendre des réalisateurs. Mais pour ce cas, comme je connais bien Ariel, il nous a simplement donné le scénario. Et on a réfléchi, parce que j'ai co-composé la bande originale avec Mike Theis. Et donc on a réfléchi un petit peu à l'imaginaire et proposé déjà à Ariel, puisqu'il y avait des ballets à préparer. Donc c'est des musiques qu'il devait faire avant le tournage, que les ballets, le temps de répéter. Donc il fallait, je ne sais plus, c'était au mois de juillet, quelque chose comme ça. On devait déjà livrer des musiques. Il y avait déjà un an de travail. Il y avait déjà un an de travail, de réflexion. Mais simplement, surtout pour Ariel, nous en tant que compositeur, c'était plutôt de trouver des ballets. Donc avec aussi Coudlaine, qui a également fait une reprise des Indes Galantes de Rameau, un peu plus moderne. On va en écouter des extraits après. De fait, non, là on travaillait vraiment dans notre coin. Puis nous avons eu les images. On ne s'est pas rendu sur le tournage spécialement. Et à la limite d'avoir quelques images avant, oui, ça oui. Mais là, en l'occurrence, c'était plutôt à l'imaginaire. Moi, j'aime bien. Secrets de tournage pour le film, Les secrets de la princesse de Cadignan, extrait de la bande-annonce. Je veux voir votre album. Prostignac. Vous savez qu'il est devenu secrétaire d'État ? Celui-là aussi, vous l'avez eu ? Savent-ils qu'il soit assis classés comme un catalogue dans un musée ? On ne le regarde pas. Un film d'époque qui nous emporte au début du XIXe siècle. Adaptation de deux nouvelles d'Honoré de Balzac. Les secrets de la princesse de Cadignan, le cabinet des Antiques. Votre film, Ariel Dombal, est le portrait d'une femme en avance sur son temps, libre. Une donjouane, pour oser le néologisme. Une femme qui croque la vie, comme ses amants, séductrice, qui se moque du candiraton. Est-ce qu'il y a un peu de princesse de Cadignan en vous, Ariel Dombal ? Non. Ce qu'il y a en moi, c'est un éblouissement, parce que je n'avais jamais réellement lu Balzac. Je l'avais étudié à l'école comme tout le monde. J'avais lu tout de même le Lys dans la vallée. Et j'adorais ce personnage de femme mal mariée. Ce qui se retrouve très souvent dans toute la trajectoire de la littérature de Balzac. Balzac, il a une méthode. C'est-à-dire que les personnages se retrouvent de roman en roman. C'est pour ça que dans La princesse de Cadignan, vous allez retrouver les grands personnages de la comédie humaine de Balzac. Et cette princesse se retrouve dans plusieurs romans. Et c'est un peu l'inventeur des séries Balzac. Et donc cette princesse, c'est une courte nouvelle qui est un peu son chef-d'œuvre inconnu. Il dit lui-même, les secrets de la princesse de Cadignan, c'est le joyau de la couronne. Et parce que c'est un portrait de femme très observé, très ciselé, est en même temps d'une très grande lucidité. Modernité même, j'allais dire. Et d'une très grande modernité. C'est-à-dire que Balzac décrit une époque où la place des femmes, comme vous savez, était peu enviable. Parce qu'elles étaient d'abord et avant tout des femmes mariées, des mariages arrangés. Il n'y avait pas de mariage d'amour à l'époque, dans aucune strate de la société. On vous échangeait pour un cheptel de brebis, une terre, mais c'est vraiment comme ça. On était des femmes, et ça existe encore, hélas, beaucoup, au XXIe siècle. Mais en tout cas au XIXe, c'était ainsi. Donc les femmes se retrouvaient avec un être, et pour la nuit de noces, avec un inconnu qu'elles n'avaient pas choisi. C'est tellement offensant. C'est pour ça que la princesse de Cadignan détonne. Elle est réputée pour avoir une liberté qu'on associe à l'époque à celle des hommes. Elle dérange autant qu'elle fascine. Et finalement, vous l'avez un peu dit, mais c'est une vision encore actuelle de la place de la femme. On dit souvent qu'un homme qui collectionne les femmes est un donjon. Mais l'inverse est moins vrai. Ou est-ce que ça change, selon vous, aujourd'hui ? Non, ça ne change pas du tout. Et je pense que si l'histoire s'était passée au XIVe, XVe, XVIe, XVIIe siècle, c'était le bûcher. Parce qu'une femme qui touchait au désir et au plaisir, c'était absolument banni. Et une femme donjon, c'est-à-dire qui utilise les hommes et qui les manipule comme des objets, c'est absolument la chose dans les sociétés et au cours du temps, ce qu'il y a de plus punissable. Et on a encore cet héritage-là aujourd'hui ? Bien entendu. Et d'ailleurs, dans tous ces pays, on ne va pas les nommer, mais on sait très bien qu'il y a des mariages arrangés et que l'adultère est punie de mort. Il y en a beaucoup encore. Et des petites filles qui sont achetées par d'horribles maris non choisis, ça existe encore beaucoup. Donc cette princesse, c'est son cas avec un prince de Cadignan, mais elle a par-dessus le marché un grand secret. C'est que cette alliance, elle a été mariée au prince de Cadignan, mais le prince de Cadignan est l'amant de sa mère. Et oui, tant de secrets à dévoiler. On va en parler. On va parler aussi des décors somptueux, des costumes fantastiques aussi, venus tout droit d'Italie. Et là, vous vous êtes fait plaisir sur les costumes. Ça vous va bien, les robes d'époque, Ariel Dombal ? Ah, vous trouvez ! Si vous pouviez choisir en excluant le XXIe siècle, vous auriez souhaité vivre à quelle époque ? Écoutez, je crois que j'aurais aimé vivre dans la Renaissance. Pour la place des femmes, ce n'est pas terrible. Ah non, je pensais qu'on parlait des costumes. Ah, juste pour les tenues ! Ah non, je suis une fille du XXIe et j'aimerais même être du XXIIe siècle. Parce que je crois que pour la condition féminine, ça s'améliore tout de même un petit peu. Vous pensez qu'au XXIIe siècle, on aura encore plus avancé sur les questions ? Bien sûr, bien sûr. On aura le droit, vous savez, à l'époque où se situent les secrets de la princesse de Cadignan, les femmes n'ont pas le droit d'avoir de fortune à elles. Elles sont tout à fait tributaires de leur mari. Elles n'ont pas le droit de conduire. Elles n'ont pas le droit d'aller dans les facultés. Elles n'ont pas le droit d'aller dans aucun rassemblement politique, aucun rassemblement d'aucune sorte, aucun rendez-vous de pouvoir. Pas le droit de vote, bien entendu. Et bon, j'ai un discours très féministe, mais c'est vrai qu'Olympe de Gouges, en 1789, qui, elle, écrit le droit des femmes, les droits des citoyennes, eh bien, évidemment, elle a la tête coupée, point. Les droits de l'homme et du citoyen restent, mais les droits des femmes et du citoyen, tête coupée immédiatement. Oui, donc c'est vrai qu'on a quand même bien avancé en quelques siècles. On va aussi se pencher sur les métiers de l'ombre, des tournages de cinéma. Comment est-ce qu'on tourne dans un château d'époque ? Quelles en sont les contraintes ? Secrets de tournage du nouveau film de et avec Ariel Dombal, les secrets de la princesse de Cadignan, en salle depuis ce mercredi, avec Julie Depardieu, Michel Faux, Cédric Kahn, Théo Cholbi et Olivier Pille, pour ne citer qu'eux. J'espère que vous passez un très bon week-end, peut-être en plein rangement à la maison ou dans la voiture. Soyez les bienvenus. La princesse de Cadignan, c'est une femme dangereuse. Qu'est-ce qu'une femme dangereuse ? Elle tue ? Elle empoisonne ? Pierre. Je fais des folies, j'ai été aimée, adorée même, mais je ne l'ai pas aimée. Extrait de la bande-annonce du nouveau film d'Ariel Dombal, les secrets de la princesse de Cadignan, adaptation d'une nouvelle de Balzac, à la fois classique et baroque. Un film où le lyrique côtoie la modernité, anachronisme et baroque rythment ce film, qui nous entraîne au cœur de décors somptueux, Ariel Dombal. Votre lieu de tournage principal se trouve dans le département de l'Eure, en Haute-Normandie, dans un château du XVIIIe siècle, qui, je crois, est l'un des rares endroits à être en si bon état de l'époque. C'est-à-dire que c'est un royaume, littéralement, qui appartient à ce grand génie, on peut l'appeler, de Jacques Garcia, qui est quelqu'un qui a remeublé Versailles, qui a fait toute une partie du Louvre, qui a fait aussi des hôtels, l'hôtel Coste, qui vient de finir l'hôtel de la maison de Serge Gainsbourg. C'est quelqu'un qui a une science immense de l'ameublement, et de l'histoire des objets et de la beauté du monde. Et donc, comme ce film, je voulais qu'il y ait beaucoup d'exactitudes dans le style. Et donc, c'est des appartements littéralement royaux. C'est un château extraordinaire et des jardins. Oui, 45 hectares de parc. De parc et de jardins d'après le nôtre. C'est-à-dire que c'est aussi beau que Versailles. C'est des buies taillées extraordinaires. C'est un des beaux jardins d'Europe. Bien sûr. Et on le surnomme d'ailleurs le Versailles normand. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse. Il est ouvert au public ce week-end, dans le cadre des Journées du patrimoine. Et je rappelle que c'est le plus grand parc privé d'Europe. Oui, puisque comme il est privé, on ne peut pas le visiter en temps normal. Mais là, les portes sont ouvertes. Et je crois que c'est la première fois que Jacques Garcia, qui détient ce château, accepte d'ouvrir ses portes à un tournage. Oui, à un tournage. On lui a demandé, ma Sofia Coppola lui avait demandé, enfin la terre entière lui a demandé. Et il a dit oui à vous. Il a dit oui, parce que je lui ai dit, mais moi, ma manière de tourner, c'est des toutes petites équipes légères, etc. Mais hélas, ça n'a pas été ça du tout. Parce que nous avions six camions de trois tonnes qui ont fait des sillons dans les allées et tout ça. Mais parce que je me suis entourée aussi d'un très, très grand chef opérateur, qui est Éric Gauthier, qui a fait les films de Patrice Chéreau, de l'Oscar Axe, de Sean Penn, un grand, grand maître de la lumière. Et je voulais un film très somptueux, comme était l'époque, très fastueux. Et comment on fait ça ? Eh bien, en essayant de prier que les gens vous prêtent des lieux, vous laissent tourner dans des lieux de patrimoine. Bien sûr, classé au monument historique. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir cette somptuosité à l'écran. Oui, parce que vous venez de le rappeler, un tournage de films, c'est une énorme machinerie. Parfois, on a jusqu'à 200 figurants pour votre film. Mais là, c'était le cas, oui. Donc, il n'y a pas eu de casse ? C'est bon, Jacques ? Alors voilà, s'il y avait eu une casse, parce qu'il y a des vases de sèvres qui coûtent 600 000 euros, moi, j'avais tellement, tellement peur des perchemins, enfin, de la technique du cinéma, qui est toujours très massive, lourde, et ont des constructions pour la lumière, etc. Ça ne se fait pas, voilà. Et donc, je me suis retrouvée avec un très gros film. Mais je savais que le résultat serait somptueux, qu'on avait très peu de temps pour tourner. Un mois, moins d'un mois, vous avez tourné. Voilà, voilà. Oui, oui, parce que les tournages, chaque jour est très, très cher. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une mise en œuvre très lourde. Bien sûr, et on va y revenir. Les secrets de la princesse de Cadignan, en ce moment, au cinéma, ont décrypte les coulisses de ce tournage. Cinquième film réalisé par Ariel Dombal, qui tient le rôle titre. Terre de tournage en Normandie, donc. France Bleue, sur les terres de tournage. Direction la Normandie, région sur laquelle Ariel Dombal a jeté son dévolu pour tourner son cinquième film, sorti ce mercredi au cinéma. 97% des secrets de la princesse de Cadignan a été tourné dans le département de l'Eure. Les 3% restants, c'était à Paris, pour quelques scènes d'extérieur, notamment rue de Miroménil, si mes souvenirs sont bons. Oui, et puis les tuileries, parce que si vous voulez trouver à Paris, surtout maintenant, avec les travaux, des endroits qui ressemblent à ce qu'était Paris en 1837, même les barricades, on a dû reconstruire des barricades. Parce que le film se passe quand même pendant la révolution de juillet, les Trois Glorieuses. C'est entre deux royautés. Les gens pensent toujours qu'il y a eu la révolution, mais après la révolution, il y a eu la terreur, après la terreur. Il y a eu l'Empire, après l'Empire, il y a eu Charles X et Louis-Philippe. Et il y a eu des grandes secousses sociales, pendant cette révolution de juillet. Donc, il fallait reconstruire aussi tout cela. Et ça vous plaît de tourner en région, à l'extérieur de Paris, à Riel Dombal ? Et si oui, pourquoi ? Ah oui, 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 parce que d'abord, il y a une... Moi, j'aime la nature, et j'aime le ciel, et j'aime l'air pur, et j'aime... Et ça, c'est vrai qu'on le trouve plus en province qu'en pleine capitale. Et donc, là, c'est le cas. La Normandie, il y a cette forêt, il y a cette grande oxygénation, où il y a cette beauté, beauté de la lumière, parce que l'heure, c'est un département où il y a eu beaucoup de peintres. Et donc, les jardins, dans le ruissellement de la lumière, et quand on capte ces heures roses, poudrées, bleues, c'est génial. Dans les films, c'est magnifique. Justement, la première image du paysage normand qui vous revient, là, instinctivement, en pensant au tournage du film, ce serait laquelle ? Eh bien, ce serait tout de même les jardins de champs de bataille à l'heure bleue. L'heure bleue, comme sur France bleue, l'heure bleue. C'est parfait. Oui, et alors, ce moment entre chien et loup, où on voit des cieux mirobolants, une lumière, des poudroiments d'or, et là, je me sentais comme liée au cosmos, et je me disais, Balzac a vu ça aussi. Et ça, c'est une image, ces images d'extérieur qui correspondent vraiment à l'époque. Et c'est beau. Si Balzac pouvait voir votre film, vous aimeriez qu'il se dise quoi ? Je crois qu'il dirait, tous les amis balsaciens, d'ailleurs, les amis de Balzac et la maison de Balzac adorent le film, et ils ont même fait une petite pièce attribuée à la... Ils pensent que jamais Balzac n'a été aussi bien mis au cinéma, et dans l'incarnation de Michel Faux, qui est absolument prodigieux en Balzac. Il respire du Balzac, il a tellement observé toutes les gravures, il est imprégné de Balzac, et c'est lui le narrateur, parce que c'est le principe du film, c'est les personnages vus par Balzac lui-même. C'était un très bon choix, Michel Faux, effectivement, dans le rôle de Balzac. On peut le découvrir en ce moment, Les secrets de la princesse de Cadignan est sorti au cinéma ce mercredi. Terre de tournage, sur France Bleue, Ségolène à lui. Vous m'êtes imitée. Chez elle, la déprévation n'est pas un effet, c'est une cause, un style. Pourquoi les femmes ne s'amuseraient-elles pas des hommes comme les hommes s'amusent des femmes ? Extrait du nouveau film d'Ariel Dombal, portrait d'une héroïne balsacienne dont la réalisatrice est tombée amoureuse, à tel point que c'est également elle qui l'incarne. C'était inenvisageable de confier le rôle à une autre comédienne, Ariel Dombal ? Oh, c'était tout à fait envisageable, mais Jacques Fieschi, qui avait écrit le scénario, et qui était en train d'écrire Les Illusions Perdues, le film de Giannoli, m'a dit, écoute, je suis tombée sur cette nouvelle peu connue, tu dois la faire, c'est tout à fait toi. Et alors, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai lu et je me suis dit, oui, faisons-le. Et puis, tout de suite, on a commencé à aller dans la pratique des choses. Il y a de nombreux acteurs, c'est un film très choral, comme on dit, où le personnage principal, c'est peut-être moi qui suis le personnage romanesque, mais le personnage principal, c'est tout de même Balzac, qui crée cette aventure au moment même qu'il l'écrit. Il y a cette espèce de mise en abîme, et je suis accompagnée, enfin, par mon amie, la marquise départ, qui, c'est un duo, c'est un duo, elle est... Avec Julie Depardieu. Avec Julie Depardieu, qui est tellement brillante. Non, mais parce que vous êtes quand même de tous les plans, Ariel Dombal, et vous êtes réalisatrice, c'est ça, c'est une mécanique infernale d'être à la fois réalisatrice, interprète principale. Comment vous avez vécu cette double casquette sur le plateau ? J'ai toujours fait ça dès mon premier film, à l'âge de 20 ans, quand j'ai fait Chasse et Croiser, j'étais... Pour moi, c'est ce qui est le plus facile. Ah bon ? Oui. Oui, oui, oui. Mais évidemment, bon, dans la pratique, surtout pour un film en costume, c'est dur, parce que j'ai ma petite casquette de garçons manqués pour organiser la logique des choses, la logistique des choses, mais je suis très proche des acteurs, j'ai fait tellement de films que je sais vraiment diriger des acteurs, c'est quelque chose qui m'est... Par conséquent, quand je demande à des acteurs d'être dans mon film, tout le monde me dit oui, et je choisis vraiment les gens que j'aime. Je ne me laisse pas imposer des castings par des... Et vous m'avez confié aussi hors antenne que vous aimiez le collectif, vous choyiez aussi bien les figurants que les comédiens. Ah oui, pour moi, même le principe de figuration n'existe pas. Les figurants sont des acteurs, je prends toujours le soin de bien leur expliquer la situation des choses, d'être chacun dans la vérité de leurs notes. C'est comme un orchestre, chacun a sa note précise. Et voilà, il y avait beaucoup de figurations, il y avait des danseurs, il y avait des balles, il y avait de l'opéra, tout ça est vrai. Et je veux dire, Jean-Claude Saragosse qui chante merveilleux, c'est une voix de basse extraordinaire, il fallait créer la musique d'accompagnement, il fallait enregistrer lui qui chante, et après il chantait live, je voulais cette vérité des choses. Et donc tout ça, c'est beaucoup de travail en amont. Bien sûr. Et donc aussi, beaucoup de travail musical. Il y avait des ballets, donc, et puis il y a un bal, et je voulais, alors pour le bal, je voulais que le musicien qui est au clavecin, le faire en live aussi. Et il y a des violons. Charlie Voudou. Oui, Charlie Voudou. Si ton nom. Charlie Voudou. Et donc il y a une sarabande, et donc tout ce balet qu'il fallait aussi organiser, et tout ça dans la vérité des choses telles que ça se passait à l'époque. Et Julie Depardieu qui chante vraiment. Voilà. Et on va revenir à la musique. Et vous aussi, Arielle. Et Arielle, évidemment, puisqu'elle est chanteuse. On va revenir justement à votre métier, Luc Rougy, compositeur de musique originale de films. Mais puisqu'on parlait de figuration, on accueille tout de suite un figurant, c'est Reynald du 37 qui nous appelle. Bonjour Reynald. Oui, bonjour. Ah, Reynald. Comment ça va, Reynald ? Ça va très bien. J'étais sur la route dans ma voiture quand je tombais sur l'émission. Et j'ai tout de suite resté à écouter parce qu'effectivement, j'ai fait cinq jours de figuration sur ce film et c'était extraordinaire. Ah, vous étiez figurant sur le film d'Ariel Dombal ? Oui, oui, j'étais figurant. Ah, je n'étais pas l'info. Ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir parce que vous savez... Oui, allez-y, Reynald. J'étais un valet. Vous étiez un valet. Voilà. Oui. Bonbon. Et vous parliez de cette séquence de balles que vous avez dit qui était extraordinaire et qui, moi, me rappelait le bal du chat et des oiseaux dans Peau d'âne de Jacques Demi. Et vous aviez, vous étiez, c'était un très beau compliment parce qu'effectivement, il y a une belle féerie dans ce film. C'est extraordinaire. Oui. Vous l'avez vécu comment, vous, de l'intérieur, ce tournage, Reynald ? Je l'ai vécu... Je suis dans le monde du cinéma et je l'ai vécu quand même comme quelque chose de très rare. Dans une équipe, la bienveillance aussi d'Ariel Dombal. il n'y avait aucune tension. Tout était, comment dire, détendu. Les choses se faisaient naturellement, sans stress. Je n'ai jamais connu un tournage où il y avait une telle ambiance chaleureuse et on ne voulait pas que ça s'arrête. Ah, c'est le plus beau compliment qu'on me fait. Oui, vous me faites très plaisir. Gloire à vous, Reynald. Et quel bonheur de vous avoir pour l'éternité sur cette bande de Les Secrets de la Princesse de Cadignan. Reynald, est-ce que vous avez vu le film au cinéma depuis sa sortie ? Pas encore. Je regarde où il avait joué. Je crois qu'il est dans du côté au multitexte de Grand Cuvi. Mais oui, oui, je veux le voir la semaine prochaine. Vous pourrez, grâce aux places de cinéma qu'on vous offre tout de suite valable pour la femme. C'est dingue. Ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Reynald, pour votre appel. On vous envoie vos places et on continue. Bon succès au film. Oh, merci, Reynald. Et Ariel Dombal et Luc Rougy restent à mes côtés ce soir dans Terre de tournage jusqu'à 18h pour revenir donc sur les secrets de tournage. France Bleu sur les terres de tournage. Chaque week-end, France Bleu donne la parole à celles et ceux qui fabriquent nos fictions en France. Films de cinéma, séries, téléfilms, que se cache-t-il derrière les paillettes et les tapis rouges ? Réponse ce soir en compagnie d'Ariel Dombal et le compositeur de son cinquième film, Les secrets de la princesse de Cadignan, Luc Rougy. Déjà, Ariel, rapidement, comment on choisit le compositeur de ce qu'on appelle la bande originale de son film ? Il faut dire qu'avec Luc Rougy, nous avons déjà fait beaucoup de travail, beaucoup de compositions. Mon dernier album et mon dernier film, Alien Crystal Palace, c'était déjà Luc qui était aux manettes et qui est quelqu'un qui a toute ma confiance parce que c'est l'excellence dans l'électro et dans le rock. Alors, justement, c'était un travail particulier que vous a demandé le film d'Ariel, Luc, puisque tous les thèmes musicaux s'inspirent de partitions classiques, recustomisées, parfois avec du rock, parfois avec de l'électro. Comment on envisage, justement, une bande originale comme ça ? Là, l'image nous a pas mal aidé parce qu'il y a tous ces contrastes de perruques, de couleurs, d'anachronisme et en même temps, l'idée, moi, j'adore le baroque autant, j'aime autant Couprin que, je sais pas moi, les White Stripes. Donc, le grand écart, je le fais naturellement. Tout simplement. Oui. Et puis, il faut dire que, oui, on a fait des albums ensemble et donc, Luc a une oreille, une invention, un génie remarquable et c'est très difficile. Cette musique du film est un personnage éminemment important puisque, comme je vous disais, il y a des balles, il y a ce faste, il y a l'opéra avec des chanteurs, des ballets et il y a aussi la BO du film qui doit être... La BO, c'est la bande originale. La bande originale, voilà. Que d'ailleurs, nous allons mettre... En ligne très rapidement. Mettre en ligne très rapidement parce que les gens nous disent mais on adore la bande originale du film. On veut la mettre chez nous ! Et alors, voilà, elle va exister. Le Crojet, à quel moment on sait que le morceau qu'on vient de composer est le bon pour la scène en question pour laquelle on le compose ? Ça se sent un petit peu. Généralement, ça se fait naturellement. Par exemple, la scène du banquet, je l'ai écrite un matin. Je l'ai envoyé en lui disant ben voilà, tiens, j'ai ça pour le banquet et moi ça me parle comme ça. Effectivement, ça fonctionnait alors que d'autres musiques que j'avais créées pour des scènes, ils ont essayé d'en mettre sur d'autres scènes et ça fonctionnait admirablement bien aussi. Donc, c'est vraiment une science qui n'en est pas une. C'est quand même faux... Mais ça vous est déjà arrivé qu'Ariel Domballe dise non, non, ça, cette musique, ça ne va pas autre chose là-dessus. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travail, il y a beaucoup de musiciens et puis il y a aussi des violons, il y a plusieurs pistes. Henri-Philippe Gretz, d'ailleurs, que nous savons. c'est un virtuose au violon qui a été couronné par le prix de Royal de l'Académie Royal de Musique de Belgique et qui est un virtuose étonnant. Il y a tous ces gens, tous ces musiciens qui sont là et qui essayent d'interpréter un rêve parce qu'un film, c'est un grand rêve et c'est difficile. Alors, il y a évidemment la musique qui est un personnage immense et il y a aussi les costumes. Alors, ils viennent d'où ces costumes, Marie-Ariel Domballe ? Alors, Vincent Daray est quelqu'un avec qui je travaille déjà depuis 25 ans et qui a déjà fait mes costumes pour l'opéra comique et puis on a fait un film Opium, un hommage à Jean Cocteau aussi qui était 1910 et c'est un génial styliste. Un génial styliste. Il est allé chercher les costumes en Italie parce que j'ai appris avec ce film que comme il y a beaucoup de films d'époque qui sont tournés en ce moment, c'est très compliqué de trouver des costumes de cette période-là. Et puis, bien sûr, et puis les Américains qui arrivent avec des budgets colossaux, ratissent tout et donc, c'est très difficile. Donc, ils font une réinvention des costumes et heureusement, Vincent qui a travaillé avec Carla Garfel et puis pour Fendi et qui connaissait des vieux costumiers à Cinecita a pu ouvrir des vieux entrepôts et nous avons des costumes qui viennent de films de Fellini et de Visconti et donc, c'est ça qui est merveilleux. Cinecita qui est donc en Italie, il est allé jusque là-bas pour ramener ses costumes. Voilà. Emprunt de faste, évidemment, Les secrets de la princesse de Cadignan, nouveau film d'Ariel Dombal. Vous écoutez Terre de tournage, votre nouvelle émission de cinéma en compagnie ce soir de l'exquise Ariel Dombal. Actrice, chanteuse, danseuse et réalisatrice. Cinquième réalisation. Ariel, vous avez commencé le cinéma avec Éric Romère et vous dites souvent que c'est lui qui vous a tout appris. Votre premier rôle, c'était dans Perceval Le Gallois. Est-ce qu'il vous inspire encore aujourd'hui quand vous réalisez ? Est-ce qu'il vous reste quelque chose de lui dans votre manière de travailler en tant que réalisatrice ? Oui, je me dis que je suis de l'écurie romérienne, évidemment, dans le sens que comme tous les gens de la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, etc., ils ont sorti la caméra dans la rue et ils se sont justement débarrassés de ce poids de souvent et de cette arrogance de la technique, n'est-ce pas ? On peut faire des films sans être 150 sur le tournage, voilà. Oui, Éric est un grand maître. Il m'avait dit écoute, tu prends une caméra, la technique, ça s'apprend exactement en cinq minutes. C'est comme un appareil de photo. Ce n'est pas parce que tu connais la technique que tu seras un bon photographe. Mais la technique ne te laisse pas influencer. Les professionnels de la profession ne te laissent pas intimider. Fais le film que tu veux faire. Et ça, c'était comme Andy Warhol, je cite souvent « Just do it, just do it ». Et je dois beaucoup à Éric Romère. Et vous avez appris aussi qu'on pouvait faire un film avec très peu d'argent, que ce n'était pas l'argent sur l'écran, parce que vous l'avez un peu évoqué au début de l'émission. Le budget n'était pas du tout énorme, extensible. C'était juste peut-être 15 fois moins que le budget de Maywell, mais on ne voit pas du tout la différence. Voilà, c'est ça que je voulais. C'était, voilà. Arielle Dombal, vous faites du cinéma, mais est-ce que vous allez au cinéma ? Je vais beaucoup au cinéma. Et, Ségolène, ce qui me plaît, France Bleu et votre émission, c'est que vous aussi vous y allez. Donc, on parle vraiment de cinéma et de backstage. et je suis contente qu'on ait pu parler de cet élément tellement important qu'est la musique, qui est une orchestration. Vous savez, on dit le cinéma, c'est le septième art, mais c'est vraiment une conjugaison des arts. Et moi, je me suis toujours entourée d'artistes. J'aime les gens polyvalents, j'aime les gens qui savent tout faire, j'aime les gens qui sont transgressifs, qui ne sont pas dans des ornières. Et c'est pour ça que le grand plaisir de faire des films singuliers, c'est ça. C'est s'entourer de vrais artistes. Luc Rougy, est-ce que vous pouvez compléter la phrase suivante ? Travailler avec Ariel Dombal, c'est ? Toujours un plaisir. Non, non, vraiment. C'est simple, précis. Ariel Dombal, avec quoi avez-vous envie que les spectateuristes repartent après avoir vu votre film Les secrets de la princesse de Cadignan ? Je crois qu'il faut qu'il parte en ayant eu l'impression de vivre une épopée à l'époque de Balzac et d'être dans le ravissement. J'aimerais qu'il soit ravi. Et un petit mot aussi pour dire qu'il y a une portée féministe dans le discours de certains personnages aussi. Absolument. Et vous, en tant que réalisatrice, en tant que femme implantée dans le cinéma depuis longtemps, quel est votre avis justement sur la place des femmes dans le milieu du 7e art aujourd'hui en France ? Eh bien, écoutez, ça s'arrange un tout petit peu. Il faut dire que de tout temps, quand Ida Lupino faisait des films dans les années 40 aux Etats-Unis, on disait, ah bon, Ida who ? Et puis aussi Madame Guy qui a fait 105 ans. Alice Guy, la première cinéaste. qui a fait 182 films, on disait Alice Guy, c'est qui ? Bon, ça c'est certain qu'on a encore... On le dit encore aujourd'hui. On le dit encore aujourd'hui. Mais vous, depuis que vous avez commencé, vous voyez une différence, il y a de plus en plus de femmes réalisatrices aussi que vous en faites partie. Voilà, 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 voilà. Il y a de plus en plus, heureusement, de femmes réalisatrices et c'est vrai que Jeanne Campion, avec la lotion de piano, a été la première palme d'or cannoise, je crois, oui, sur 86 festivals de Cannes, 86 couronnes masculines. Il y en a eu une, tout à coup, c'était Jeanne Campion. Bon, ça s'est arrangé ces dernières années et gloire aux femmes, gloire aux femmes qui ont beaucoup à dire, beaucoup à apporter, une sensibilité autre, tout à fait autre au cinéma. Et voilà, ça c'est un bonheur de pouvoir arriver à faire les films que l'on veut. Vos projets pour la suite, Ariel Dombard ? Beaucoup de projets musicaux, beaucoup de projets toujours. Toujours. Merci en tous les cas, infiniment d'être venus sur Terre de Tournage, sur France Bleu, Ariel Dombard, Luc Rougy, compositeur du film Les Secrets de la Princesse de Cadignan, sorti ce mercredi en salle, tourné en Normandie avec Michel Faux, Julie Depardieu, Cédric Kahn, Olivier Pye. Merci encore d'avoir été en direct. Oui, et vous pouvez trouver la BO sur Spotify. Elle est déjà en ligne. Elle va être en ligne la semaine prochaine. Merci Luc Rougy pour la précision. C'est Golenne, thank you. Merci à vous deux. Merci infiniment. Demain Terre de Tournage avec José Dayan et Isabelle Adjani à qui on passera un coup de fil puisqu'elle a tourné dans le nouveau film de José Dayan. France Bleu sur les Terres de Tournage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada